Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mes indispensables, pour vous montrer mes indispensables de cet été, de l'été 2019. C'est une catégorie de vidéos que vous avez l'air de beaucoup aimer, et moi aussi j'aime trop, donc je vais vous emmener encore une fois un peu partout chez moi pour vous les montrer. Et c'est parti ! Bon alors bien sûr, qui dit thé dit il fait chaud, donc je vais vous présenter une boisson fraîche. Oh non, c'est faux, je vais vous montrer du thé. Il y a les poules des voisins qui sont en train de pondre, j'espère que vous ne les entendez pas. Mais en été je ne bois quand même pas les mêmes thés que genre en automne et tout, je ne sais pas, j'aime bien avoir un goût qui est quand même plus frais en bouche, même si la boisson est chaude. Bon en vrai ce que je fais quand il fait trop chaud, c'est que j'attends juste que mon thé soit tiède. J'ai du mal avec tout ce qui est froid, ça me fait mal aux dents et au ventre. Les deux thés qui me paraissent plus frais en bouche et que je bois tout le temps en ce moment, on a d'abord du coup du thé vert, donc de la marque Twinning, c'est le thé vert mangue litchi. Pourtant je n'aime ni la mangue ni le litchi. Je suis vraiment nulle. Mais ça n'a pas vraiment ce goût là quand même, c'est frais. Et en fait, ce n'est pas le meilleur des deux que je vais vous montrer. Mais il est quand même bon et je l'aime bien, c'est vrai qu'en ce moment je le bois tout le temps. Mais comme je vous dis, c'est bizarre, j'aime ni la mangue ni le litchi. Alors euh... Mais c'est bon. Et par contre vraiment mon gros indispensable, et lui c'est tous les étés, mais dès que ça y est, il fait 30 degrés, je le reprends. C'est le thé vert citron. Bon là j'ai encore pris Twinning, mais thé vert citron, en plus là c'est thé vert citron intense. C'est pareil, normalement je n'aime pas trop le citron. Mais celui-là est vraiment bon, c'est rafraîchissant, et après forcément il faut aimer le thé vert. Parce que c'est thé là, on sent vraiment le goût de thé vert. Super bon, je vous le recommande vraiment si vous aimez le thé vert, et je trouve ça un peu plus frais pour l'été. C'est un peu plus... Ouais, un peu plus frais en bouche, même si au final l'eau n'est pas fraîche. J'ai attendu si longtemps, ce soir c'est notre moment, c'est juste que toi et moi paye. Mais je te dis bye bye, si tu te fais du sale, c'est vrai. Je ne vais pas hésiter, je ne vais pas résister, je ne peux pas t'éviter. J'ai envie de se battre. Margot, 20 de gens, essoufflez comme un porc. Je voulais vous montrer deux paires de chaussures que je pense vraiment mettre tout l'été, c'est bien parti pour. Alors vous pouvez observer ici là-bas que ça fait deux mois que j'ai déménagé bientôt, et que j'ai encore des cartons à défaire. J'ai l'impression que ça fait huit mois que je suis dans ce déménagement de merde. J'en ai marre, des cartons, des cartons, des cartons ! Bref, on se calme. Il faut vraiment que j'apprenne à me détendre. Je vais peut-être faire de la méditation. La première paire, c'est un vasique selon moi, ce sont les petites sandales tongs plates. Pour la plage, pour aller en ville, ça va avec toutes les tenues, c'est pratique, t'as l'impression d'être pieds nus. Et je vous les montre parce que déjà, je les trouve super mignonnes, que j'ai galéré à en trouver qui me plaisent et qui me vont. Rappelez-vous, je fais du 35. C'est un peu effet faux d'un et tressé ici. Je vous le dis parce que moi, j'avais galéré, c'était la nouvelle collection. Je pense que vous pouvez encore les trouver si elles vous plaisent. Ce sont des j'aimeaux. Moi, je sais que j'ai fait plusieurs magasins avant d'en trouver qui... Je sais pas, la collection de cet été, elle pue à du cul, je trouvais. En tout cas, j'étais contente. Et elles m'ont coûté seulement 14,99. Donc 15 euros. Et elles tiennent super bien. Ça fait déjà plus d'un mois que je les mets tous les jours sans arrêt. Et elles tiennent trop bien ! Et la deuxième paire que je vais vous montrer, c'est une paire de talons parce que pour les soirées d'été, c'est quand même bien sympathique. Ça fait très chic, c'est très joli. Oh ! Prout, je te... Eh ! Ah le bâtard ! J'avais pas vu qu'il avait mis autant de poils. Bon bah, je suis désolée, il y a plein de poils roux. Merci, prête, prête ! Oh mon bébé, il manque leur poids. Donc c'est une paire de sandales à talons. Le talon a l'air énorme. Alors il fait 8 cm. Et moi, normalement, je ne sais pas marcher avec des talons. Mais c'est parce que c'est un gros talon bien carré. Donc du coup, en fait, t'as pas du tout l'impression d'être un talon ou très peu quoi. Enfin moi, j'arrive à marcher avec. Elles sont ouvertes sur le devant. Donc on voit les petits orteils. Alors, je les avais achetées sur le site Luluz. C'est une ancienne collection. Mais je pense pas que vous pourrez les retrouver. Mais c'était plus pour vous présenter la forme, le style. Je les trouve vraiment super belles. Et à danser tout à l'heure, je me suis fait transpirer. Bon, comme vous pouvez le voir aux petits poissons qui sont derrière moi, nous sommes dans ma salle de bain. Les petits poissons dans l'eau. C'est quoi déjà la chanson ? Baby Shark. Ça n'a rien à voir. Je vous l'ai mis dans la tête. Désolée, je déteste cette chanson. Bref, mais ici, j'ai plein de choses à vous montrer. Parce que qui dit t'es dit ta peau elle souffre, tes cheveux souffrent, ton corps il souffre avec le soleil, le sel de la mer, le chlore de la piscine. Alors on va commencer par les cheveux et mes indispensables que je fais du coup avant chaque shampoing, sans exception, les bains d'huile. Et putain les peaux, ils sont hyper gras. Donc avant chaque shampoing, je fais des bains d'huile. Donc je laisse poser minimum une heure. L'idéal, c'est même que je laisse poser toute la nuit. En fait, les longueurs et pointes, je laisse juste les racines sans rien. Et pour l'instant, ce que je fais, je fais un mélange de huile d'argan, donc qui va vraiment nourrir le cheveu en profondeur, et d'huile de jojoba qui va aussi en fait nourrir le cheveu. Ils en ont vraiment besoin les cheveux. Enfin je sais pas où, mais moi sinon ils deviennent très vite de la paille avec le sel et le chlore et tout le bordel. Donc bon, ça les aide bien à se renourrir, à être plus brillants, plus souples et moins paille en fait. Moi paillu, ça se dit pas paillu, j'invente des mots. Mais il y a plein d'huiles qui sont super. Donc celle-ci, je les avais achetées sur beauté privée, mais en général, moi là c'est parce qu'il y avait l'occasion, il y avait une vente privée, mais en général je les achète plutôt sur le site d'Aromazone. Vraiment, vous avez un choix d'huile incroyable. Bon, pour continuer avec les cheveux, je vais pas tout vous montrer, parce que c'est pas une routine cheveux, mais pourquoi je fais ça ? J'ai qu'à monter le truc aussi. Tu te tubes en carton, c'est pas possible. Oh un bouton. Oh je suis de la moustache. Oh bah yes ! C'est pas de l'highlighter, c'est de la transpiration. Indispensable de toutes les saisons, mais surtout avec l'été, c'est mon unicorn de chez Revlon. Je t'aime. Toi, moi tu vas pas me trahir. Le petit unicorn, si vous connaissez pas, en fait c'est un soin en spray à mettre après-shampooing sur les cheveux mouillés, sans rinçage. Ça enlève les frisottis, ça démêle les cheveux, et ça protège des UVA et des UVB. Donc c'est super pour les cheveux, pour qu'ils soient moins abîmés. Ça résonne ! Donc voilà, ça protège aussi les cheveux colorés, ça protège de la chaleur, ça protège des frisottis. On passe au corps. Alors j'ai une peau très blanche, ce qui fait que même quand je mets de la crème solaire, personnellement je suis capable de prendre des coups de soleil. Oui, même avec un 10,50. Oui, je sais, je sais pas comment je me débrouille. Bref, et du coup, à chaque fois ce que je fais, je réhydrate mon corps à fond pour éviter que mes coups de soleil pèlent. Et ce que j'utilise, c'est les beurres corporels, et mes préférés, je crois que ça se voit vu la tonne que j'ai, ce sont ceux de chez The Body Shop. Ils sont hyper nourrissants. C'est même pas hydratant, c'est nourrissant. C'est encore plus de... Waouh ! Et bien évidemment, gros indispensable, la crème solaire. Alors là, je sais qu'on va me dire, « Oh, c'est bon, on me connaît. » Oui, non, mais en fait, c'est parce que j'ai encore vu des gens dire sur les réseaux sociaux, « Mais la crème solaire, ça empêche de bronzer ! » Non, mais je sais, mais je disais pareil, il y a quelques années, j'étais là en mode, « Non, j'en mettrai pas, parce que sinon, je vais pas bronzer. » Et puis j'ai grandi, et je sais que la vie est précieuse, et que j'ai pas envie d'avoir un cancer de la peau. Donc, je commence toujours avec un 10,50 en début d'été. Et une fois que ma peau a un peu commencé à bronzer, je vous promets, je sais que je suis très blanche, mais là, c'est la version moins bronzée. Regardez, on voit mes traces de maillot, comme quoi j'ai bronzé. Et si vous avez des tatouages, tartinez-les de crème solaire, un des 50 minimum. Et dernière chose, tu vois, mon déodorant... Attendez, je la remets. Ah oui, la vie. Je suis vraiment une personne très glamour. Mon déodorant, c'est un lait day-dry, et je vous en parle parce qu'avant, j'utilisais les déos qu'on trouve en grande surface et tout, sauf que, en vrai, je suis allée au bout de 10 minutes avec, et je me disais, j'ai peut-être un problème hormonal, en fait. Pas du tout, c'est juste que ces déodorants-là, bah, clairement, ça va juste couvrir l'odeur de la transpi, mais c'est tout. Et c'est surtout qu'avec ça, je transpire vraiment peu. Ça, c'est pas pareil. Coucou ! Et on finit dans ma chambre pour vous montrer les pièces de ma garde-robe favorite. Est-ce que je vous montre ? Oui, je vous montre parce que je trouve ça drôle, attendez. Je pense que je suis la seule personne au monde à avoir une télé et une plaque de cuisson dans sa chambre, comme ça, posée. Je sais pas, je me dis que si j'ai un petit creux dans la nuit, je peux me faire des raviolis, quoi. Bref, c'est terre, je sais pas le sujet. Arrêtez de m'exister. Alors, j'ai quelques pièces que je veux grave vous montrer parce que je les adore. On a tout d'abord cette petite robe longue. Petite robe longue, du coup, ça peut rien dire. Qui venait du site Stand Privé que c'était la collection de l'année dernière, mais je la trouve super belle. Et Stand Privé, j'aime vraiment beaucoup. La qualité est super bonne pour des prix pas très élevés. Et je la trouve super belle, élégante, parce qu'elle est plus courte devant que derrière. Bien évidemment, si tu as vu mon Je Teste Vraiment, on dirait une présentatrice télé nulle ! Si tu as vu mon dernier Je Teste Vraiment, tu as vu cette petite combinaison qui a vraiment une sale gueule quand tu la vois comme ça. Et ça a été un réel coup de cœur et ça va être non indispensable de l'été, c'est sûr. Elle est super confortable, elle est vraiment d'excellente qualité. Du coup, c'est une Forever 21. Et j'essaierai de vous retrouver le lien pour la mettre en barre d'infos si elle est encore dispo. Elle est super bien taillée. Et surtout, elle a été lavée plusieurs fois depuis. Et elle tient super bien au lavage. Donc maintenant, dès qu'elle est propre, ce qui est le cas, je vais pouvoir la remettre dès demain. Bon, tu me connais, tu sais que vraiment l'été, c'est la saison que j'aime le moins. Mais s'il y a bien une chose que j'adore en été, c'est de pouvoir ressortir tous mes T-shirts de groupe. Tout d'abord, ce petit T-shirt à CDC que j'avais probablement, je crois, trouvé sur Wish. Mais honnêtement, je ne sais plus trop. Je le trouve trop beau. À chaque fois, je les prends en mode loose. Comme ça, après, je fais un nœud en bas. Et en haut, c'est très large. Et oh, j'adore ! On a ensuite, mais bien évidemment, un T-shirt Queen. Pareil, qui vient sûrement du site Wish, qui est en taille L et qui est large. En fait, celui-là, c'est même sûr. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il vient de Wish. Je vais essayer de vous trouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Et pour finir, on a pareil, qui vient de chez Wish aussi. Gunnets Moises ! Ah mais non, ça venait de Loopsona. Je vous l'avais fait dans un jeu test, vraiment. Et ben voilà, il a super bien tenu au lavage. Aucun problème. Et je le mets tout le temps. Voilà, j'en ai d'autres. Ceux-là, c'est mes trois préférés, je pense. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo, mes indispensables, vous aura plu. Ou alors, vous le savez, l'été, c'est loin d'être ma saison préférée. C'est même celle que j'aime le moins. Donc c'est pour ça qu'il y en a peut-être moins. Mais bon, je vous ai quand même trouvé des trucs. Clairement, sans ça, mon été serait encore plus terrible. N'hésitez pas, vous, à me donner vos indispensables. Ça m'intéresse vraiment. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très grands bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501